Second N.E.G., second 1880, Bible d'Arby, version du Sommeur, la Bible d'André Chouraki, la Bible en français courant, enfin bref, le catalogue français dispose de nombreuses versions de la Bible. Mais dans tout ça, quelle version de la Bible choisir ? C'est à cette question que je vais tenter de répondre au sein de cette vidéo. Alors, dans nos vies de chrétien, on est tous confrontés à ce choix très particulier de la version de notre Bible qui va nous suivre durant toute notre vie. Si vous êtes à la recherche d'une Bible avec un français plutôt courant et accessible, je peux vous conseiller les versions second 21, français courant ou encore parole de vie. Pour une Bible second 21, on commence à partir de 1,90€ avec cette Bible qui est très accessible par son langage et par son prix. Si toutefois vous cherchez quelque chose de plus complexe avec un français entre le soutenu et le courant, je peux me permettre de vous conseiller la version du Sommeur. C'est une version ni trop complexe dans son langage, ni trop simple. On est dans un entre-deux. En revanche, si vous êtes à la recherche d'un français plus soutenu, plus poussé et plus profond, je peux vous conseiller les versions d'André Chouraki, la version d'Arbi, la second 1880 ou encore la second NEG. Vous pourriez me poser maintenant la question suivante. Qu'est-ce qui fait que les versions divergent autant et qu'il y ait tant de versions différentes dans le catalogue français ? Durant les moments de traduction, certains ont choisi leurs propres mots, leurs propres points de vue, sans forcément s'appuyer sur la structure originelle du texte. D'autres, en revanche, ont choisi de rester sur la structure de départ du texte, la structure originelle, et de respecter vraiment ce qui était écrit mot pour mot. La version Chouraki, par exemple, s'appuie sur la structure du texte originelle hébreu. Par exemple, dans Genèse, lorsque Adam est désigné, on parle du Glebeu. Le Glebeu veut dire le fait de terre. Et le prénom Adam vient de l'hébreu, Adama, qui veut justement dire fait de terre. Ainsi, on peut dire, par exemple, que la version Chouraki est donc centrée sur la structure originelle du texte. De plus, certaines bibles vont plus convenir à un mouvement chrétien qu'à un autre. Certaines bibles vont plus convenir à des mouvements chrétiens en particulier, comme le mouvement protestant, d'autres mouvements œcuméniques, comme le catholicisme, entre autres. Le fait que certaines versions sont plus convenables à certains mouvements qu'à d'autres est justifié par le fait que, dans certaines versions, on va retrouver des livres qu'on ne va pas retrouver chez les versions protestantes. On appelle donc les livres que l'on retrouve dans les versions œcuméniques, mais pas dans les versions protestantes, les livres de terreau canonique. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura guidé et qu'elle m'aura répondu à la plus grande partie de vos questionnements. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à m'exposer vos questions par message privé ou dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse !